L'histoire d'Elisa, cette fois ce n'est pas une fille qui jouait à Roblox. Elisa était une adulte de 24 ans, son nom complet est Elisa Johnson. Elisa adorait tout ce qui était horreur, donc elle décida d'aller faire du camping dans une des forêts les plus santé de son pays. Elle attendit la nuit pour se préparer en tenue de randonnée, elle arriva à la forêt à 1h38 puis posa sa tante, ses affaires et prit sa lampe torche. Elle eut à peine sorti la tête de la tante qu'elle vit une ombre passée à toute vitesse devant sa tante. Elle se dit que c'était rien puis, partie se promener dans la forêt en rigolant avec elle mémé jusqu'au moment où elle vit, juste devant elle, l'esprit de la dame blanche. La dame blanche voulut lui donner un bouquet de fleurs, mais Elisa refusa, alors la dame blanche énervée, proposa de nouveau de lui donner un bouquet de fleurs qu'elle refuse encore une fois. La dame blanche dit à Elisa d'une voix glaçante « cours ». Elisa courut mais la dame blanche savait flotter, donc elle alla beaucoup plus rapidement qu'Elisa, et l'eut tellement couru qu'elle trébucha et la dame se pencha au-dessus d'elle et dit « tu aurais dû accepter mes fleurs ». « Je t'aurais laissé tranquille. Maintenant tu dois en payer le prix ». Elisa se fit attraper et la dame blanche lui enfonça une rose dans la gorge. Elisa mourut et la dame blanche récupéra sa fleur pour la remettre dans le paquet. C'est la fin de l'histoire d'Elisa mais je ne vous ai pas raconté ma version de l'histoire de la dame blanche. Alors c'est parti. C'est l'histoire d'une jeune femme mariée qui se fit sauvagement assassinée par sa sœur jalouse de son mariage. La sœur était amoureuse du bien-aimé d'Elisa car, oui, dans ma version la dame blanche s'appelle comme la fille pour chasser. Son esprit décida d'aller errer dans la forêt préférée de sa sœur en espérant de la trouver et de se venger, sauf que sa sœur se fit renverser par une voiture et Elisa n'eut jamais sa vengeance et resta à errer d'âne les forêts du monde entier, les personnes qui l'ont vu ont décidé de l'appeler la dame blanche. Les fleurs préférées de la dame blanche étaient les roses couleur 100, c'était les couleurs de son bouquet de fleurs de mariage qu'elle ne lâchait jamais. Ainsi, avec ce bouquet, dès qu'elle croisait quelqu'un, elle tenta de donner son bouquet de fleurs et si la personne disait oui, elle l'a, l'essa. Tranquille, si la personne prenait le bouquet et le jeta par la suite, la dame blanche avait un ouai sur lui, donc, s'il recommençait, il allait se faire tuer. Et si la personne refuse, la dame blanche demande une deuxième fois, et s'il, elle refuse encore, il se fait enfoncer une rose dans la gorge. La dame blanche n'apparaît que la nuit à partir de minuit. Elle apparaît sous forme plasmatique et transparente. Elle a les cheveux longs, lisses et noirs, des yeux noirs, et elle pleure tout le temps des larmes noires. Elle a la peau blanche, une longue robe blanche, un voilet, un bouquet de roses. Elle a du rouge à lèvres et du sang coule en continu de sa bouche. Sa robe est achetée de sang et ses pieds sont nus.